Et bien bonjour à tous, c'est Kiritsueki et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de la saison 2 de Black Ops Cold War et de Warzone. Comme vous l'avez vu, Activision a récemment publié un nouveau trailer que d'ailleurs, je vais vous mettre en intro de cette vidéo. Stinch, les rats sont là. Et donc, ça commence. Rescue mission, c'est Huber. Hold on, Rebus. Nous sommes en route. Je vous mets, Rizal. L.C. est hot. Copy, c'est Kota. Let's go. Move it, move it. Lighter bomb. Lighter bomb. More human. Go, go, go. Charge! Charge! Sous-titrage Société Radio-Canada Move it! Go, go! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Move it! Go, go, go! Sous-titrage Société Radio-Canada Move it! Go, go! Sous-titrage Société Radio-Canada Le mode jeu d'armes sera disponible à la semaine de lancement Le mode festif préféré des fans est de retour sur Black Ops Cold War Dans ce mode de jeu, les gens vont être testés sur leurs compétences en maniabilité des armes au niveau des pistolets, des corps à corps, des armes longue distance et des fusils d'assaut Sans aucune classe personnalisée, atout, équipement et score strict, vous devrez atteindre le score de 20 armes en chargeant d'armes à toutes les éliminations Stock en 6v6 au cours de la saison sera disponible également Stock est un mélange à la fois d'élimination confirmée et de points stratégiques Pour un mode de jeu à objectif très rapide et très intense, dans Stockpile, les joueurs doivent éliminer les ennemis et récupérer leurs plaques Mais contrairement à l'élimination confirmée, ces plaques ne comptent pas dans le score et leur équipe, tant qu'elles ne sont pas stockées sur les sites de dépôt, ne gagneront pas de points Autrement dit, pour ceux qui ont déjà fait de l'airsoft dans la vie réelle, c'est un peu le même principe, vous allez devoir ramasser les plaques et les amener à votre base Le point stratégique multi-team arrivera également, se déroulant sur de plus grandes cartes évidemment, on peut entrevoir peut-être que les maps de Bombsal seront réutilisées en points stratégiques Un nouveau score strict sera également disponible et c'est la machine de mort, elle arrivera dans la semaine de lancement et elle sera disponible étant donné qu'on l'a vu déjà dans la première bande annonce sur la chaîne N'hésitez pas à aller revoir la vidéo, elle est dans le petit i en haut à droite de votre écran On s'attaque enfin à Warzone, en plus des nouvelles armes et des nouveaux opérateurs de Black Ops Cold War de la deuxième saison, Warzone va recevoir de nouveaux emplacements à explorer sur toute la map Ce qui va bousculer la formule traditionnelle du Battle Royale Il y aura de nouveaux emplacements dont un mystérieux cargo qui se rapproche de Verdansk et qui se rapprochera de plus en plus Vous l'aurez compris, le cargo est bien la suite du mode campagne où Adler est retenu captif Pendant ce temps à Verdansk, quelque chose d'important commence à gronder dans les profondeurs Bien que d'autres rapports sur ces nouveaux lieux soient encore confidentiels, je vous conseille franchement c'est d'aller explorer ça Il faut savoir qu'il y aura aussi un nouveau mode de jeu exfiltration qui arrivera au cours de la saison, il est temps pour l'hélicoptère d'exfiltration d'arriver En cours d'une partie d'exfiltration royale, une radio portable est quelque part sur la carte Le joueur qui parvient à sécuriser cette radio et à conserver pendant une période suffisante gagne automatiquement la partie et le top 1 est assuré pour lui et son équipe Quand va débuter la saison 2 de Black Ops Cold War et Warzone, il faut savoir que la mise à jour de la saison 2 sera mise en ligne le 24 février entre 6h et 8h du matin Et sur Warzone sera mise à jour le 25 février aux mêmes horaires Autrement dit vous pouvez directement mettre à jour votre jeu dès le 24 février et ainsi jouer à la date de lancement le 25 février Au gros lancement de la saison 2, ça devrait faire 25 février aux alentours de 8h du matin, ce sera disponible Donc évidemment les amis restez informés, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications Puisque sur cette chaîne on sera bien sûr en live au moment de la sortie de la saison 2 Pour exploiter et voir un peu les nouveautés Alors j'en ai pas parlé mais il y a également une version du mode Outbreak qui arrivera sur Warzone à temps limité Là ce sera disponible du 25 février 11 mars étant donné que c'est un test pour les joueurs Il y aura des zombies qui seront dans la map de Warzone Certains joueurs vont se rappeler que ça ressemble énormément au cross qu'il y avait eu entre Resident Evil et PUBG Ça va être un peu le même style C'est à savoir aussi que Warzone va accueillir 200 joueurs dès la mise à jour A mon avis ça va être sûrement super intense vu les zombies et l'acharnement qui font preuve déjà dans Black Ops Cold War C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que toutes les informations vous auront permis de vous mettre en place pour le 25 février Nous on se retrouve en live très prochainement N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification et de mettre votre plus gros pouce bleu Merci de partager, c'était Kiritsouiki, je vous dis à la prochaine, tchuss !